Bonjour à toutes et à tous, je suis Mbouyi Elonga, je suis chercheuse et analyste politique et spécialiste des questions géopolitiques. Avant d'aller en profondeur sur notre sujet d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à mes différents comptes en ligne, comptes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et YouTube pour rester connecté et être au courant de mes différentes analyses et décryptage de l'actualité internationale. Nous avons été des milliers dans toute l'Afrique aux quatre coins du monde témoins des violences que le peuple sénégalais a subies lors des manifestations qui ont eu lieu au Sénégal du 1er au 3 juin 2023. Nous avons tous été scandalisés et choqués par des images insoutenables montrant la police nationale prendre en otage des enfants âgés entre 8 et 10 ans, être pris en otage et utilisé comme bouclier humain. Une barbarie d'un autre âge. Vous vous demandez sûrement comment se fait-il que le Sénégal, qui est un modèle de démocratie en Afrique, en arrive à des telles violences pour préserver cette même démocratie qui faisait du pays de la Terang une démocratie exemplaire. Un rapide historique est indispensable ici pour comprendre comment le Sénégal en est arrivé là. Tout part d'une confrontation, d'un conflit d'intérêts entre les ambitions politiques de deux hommes d'État qui se trouvent être l'actuel président Macky Sall et le leader d'opposition Ousmane Sanko. Vous allez le voir dans les minutes qui suivent, vous allez le comprendre qu'il n'y a pas grand-chose qui oppose ces deux grandes figures de la politique sénégalaise. J'ai donc rélevé pour vous quelques similitudes que j'ai pu observer entre le président Macky Sall et son opposant Ousmane Sanko. Au départ, le président Macky Sall et son opposant Ousmane Sanko ont tous deux beaucoup de points communs. Mais en tout cas, Macky Sall dont je parle ici, c'est le président Macky Sall qui autrefois du temps du président Abdoulaye Oued était lui aussi dans la position d'Ousmane Sanko. Et c'est à partir de ce point d'observation que je tire les similitudes avec l'opposant Ousmane Sanko et je cherche à joindre les points communs qui sont censés réunir ces deux grandes figures de la politique sénégalaise. Donc, les points communs que j'ai pu observer. Premièrement, l'importance que le président Macky Sall, quand il était lui-même opposant, accordait au respect immuable de la démocratie et des acquis démocratiques qui sont encadrés et garantis par la constitution sénégalaise. Tout comme Ousmane Sanko, le président Macky Sall était également un farouche opposant de son prédécesseur, le président Abdoulaye Oued. D'ailleurs, en 2011, quand le président Oued fait connaître son ambition de vouloir briguer un troisième mandat anticonstitutionnel, l'opposant de l'époque qui est l'actuel président Macky Sall se dressa sur le chemin du président. Le président sortant Abdoulaye Oued persiste dans sa volonté de vouloir briguer un troisième mandat, bien entendu, le pays sera bloqué. Pour s'assurer que la constitution de son pays serait respectée et que la longue tradition démocratique du Sénégal préserve. Un autre point de similitude entre le président Macky Sall à l'époque où il était opposant avec l'actuel opposant du Sénégal qui est Ousmane Sanko. Donc, le deuxième point est que, tout comme Ousmane Sanko est aujourd'hui, le président Macky Sall fut également victime de l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place pour salir sa réputation et mettre à mal sa candidature pour la magistrature suprême. Quelques mois avant l'élection présidentielle de 2012, qui opposait le président Abdoulaye Oued au candidat de l'opposition Macky Sall, Macky Sall sera accusé par la justice sénégalaise de blanchiment d'argent. L'effet inverse aujourd'hui, c'est Macky Sall qui est au pouvoir et c'est le président Macky Sall qui instrumentalise à son tour la justice sénégalaise pour salir la réputation du candidat Ousmane Sanko et tenter ainsi de le disqualifier, de l'écarter de la course à la présidence. En 2021, une jeune sénégalaise se fait mondialement connaître en prétendant avoir été victime de viol et de menaces de mort de la part d'Ousmane Sanko. Cette accusation est perçue immédiatement par les Sénégalais comme une tentative du pouvoir en place de vouloir écarter de la course à la présidence l'opposant, le plus redoutable opposant de Macky Sall qui est Ousmane Sanko. Dès lors, immédiatement, des manifestations vont éclater en 2021 dans plusieurs villes du Sénégal, notamment à Dakar, la capitale du pays. Ainsi, deux ans après, le procès a lieu et le 1er juin, la justice annonce son verdict et prend un verdict de non-lieu pour les accusations de viol et de menaces de mort. Il y a bien un verdict de non-lieu qui a été prononcé et non un acquittement, ce qui est très différent en droit. Mais la justice sénégalaise va quand même satisfaire le pouvoir en place en condamnant le candidat Ousmane Sanko à deux ans de prison ferme, cette fois-ci pour corruption de la jeunesse. Ce qui va à nouveau conduire le pays, plonger le pays dans une crise profonde, des violences, des émeux, des manifestations vont avoir lieu du 1er au 3 juin dernier avec plusieurs morts, plusieurs citoyens sénégalais qui vont trouver la mort lors de ces manifestations et dans les images qui ont récemment scandalisé le monde entier de ces enfants pris en otage par la police nationale et utilisés comme bouclinier ou non. Pomme de discorde qui oppose les deux personnalités, c'est en effet la perspective que le président Macky Sall voudrait imposer au peuple sénégalais un troisième mandat anticonstitutionnel car il entretient volontairement une ambiguïté sur son intention ou non à vouloir aller aux élections pour un troisième mandat. Kissal est en effet le fils spirituel, le fils politique, l'héritier politique de son prédécesseur, Abdoulaye Wade, car il espère tout comme son prédécesseur pouvoir arriver à ses fins en obtenant de la Cour constitutionnelle un avis favorable pour qu'il puisse avoir le droit de se présenter pour un troisième mandat anticonstitutionnel en invoquant cette fois-ci la jurisprudence Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que c'est cette jurisprudence Abdoulaye Wade? Alors, fraîchement élu président en 2000 pour un mandat de 7 ans, le président Abdoulaye Wade modifie la constitution sénégalaise et fait passer les prochains mandats présidentiels à 5 ans, c'est-à-dire du septennat au quinquennat. Mais la limite des deux mandats reste verrouillée dans la constitution sénégalaise, on n'y touche pas. C'est ainsi que lorsqu'il termine son septennat en 2007, de 2000 à 2007, il va être réélu pour un deuxième mandat de 5 ans. Car son projet de révision de la constitution était fondé sur l'argument que les présidents africains ne devraient pas s'accrocher au pouvoir et passer le flambeau aux jeunes générations. Mais coup de théâtre en 2008, le président Abdoulaye Wade, alors fraîchement réélu en 2007, décide de reviser à nouveau la constitution sénégalaise maintenant qu'il vient d'être réélu pour un second mandat. Il décide donc de revenir à un mandat de sept ans. Le président Abdoulaye Wade estime à l'époque que son mandat de 5 ans, de 2007 à 2012, ne compte pas et qu'il a le droit, selon sa logique, de se présenter pour un troisième mandat. Un caprice qui va lui être accordé par la Cour constitutionnelle sénégalaise qui va céder à sa demande en donnant un avis favorable pour qu'il puisse se présenter pour un troisième mandat lors des élections de 2012, élection qu'il va perdre contre son opposant de l'époque, l'actuel président Macky Sall. De même que son prédécesseur, Macky Sall, alors fraîchement élu président pour un premier mandat de sept ans, va imiter étape par étape le processus mis en place initié par son prédécesseur en proposant un projet de réforme constitutionnelle pour une réduction immédiate de son mandat de chef d'État. En 2015, cette réforme de la constitution du mandat présidentiel est adoptée avec pour même argument que son prédécesseur de montrer au monde entier par son acte exemplaire qu'en Afrique aussi, on est capable de donner des leçons de démocratie. Mais, schéma identique, tout comme son prédécesseur Abdullahi Wade, le président Macky Sall va se raviser et décider que son projet de révision ne devait pas s'appliquer à son mandat en cours, son mandat de 2012 à 2019, qui devait normalement se terminer en 2017, si on suit sa logique, si on suit sa promesse de campagne. Le président Macky Sall espère pouvoir hériter du même avantage que son prédécesseur en recevant de la Cour constitutionnelle un avis favorable pour se présenter aux élections de 2024 pour un troisième mandat. Maintenant, analysons ensemble les enjeux pour le Sénégal derrière cette crise politique. premièrement, d'un point de vue social, comme les signaux l'indiquent, si le président Macky Sall s'obstine à vouloir imposer au peuple sénégalais sa candidature en 2024 pour un troisième mandat anticonstitutionnel, le président Macky Sall conduira le Sénégal à une explosion sociale aux conséquences inattendue. Deuxième enjeu, toujours sur l'angle de vue social, si le président Macky Sall s'obstine à écarter son opposant Ousmane Sanko de la course à la présidence en février 2024, il fera là aussi le choix de plonger le Sénégal dans une crise sociale et sécuritaire sans précédent, détruisant à jamais l'image d'un Sénégal réputé pour sa stabilité politique. Un troisième enjeu, cette fois-ci, un enjeu économique, plusieurs enjeux économiques pour 2024 attendent le Sénégal. Premièrement, en 2024, le Sénégal va intégrer le club très fermé des pays exportateurs de gaz naturel liquéfié, le GECF, le GECF aux côtés des grands exportateurs tels que le Nigeria, la Russie ou encore le Qatar et d'autres grands pays exportateurs de gaz naturel. Ce qui va énormément bouleverser l'économie du pays avec des rendements considérables attendus. Une aubaine pour le Sénégal qui, jusqu'ici, est un gros importateur de gaz et de pétrole. La France se fraude également les mains car, comme le prévoit le pacte colonial toujours en vigueur, les 14 pays soumis au franc colonial le franc CFA doivent, jusqu'à ce jour, obligatoirement verser 50% de leurs réserves de change à la Banque de France. Autrefois, l'obligation était de 100%, ensuite négociée à 80% pour arriver aujourd'hui à une obligation de 50%. Ce qui contribue chaque année à financer la dette extérieure de la France et à réduire le déficit budgétaire de la France, contribuant ainsi à maintenir la France dans le top 10 des puissances économiques mondiales. Toujours sur la perspective des enjeux économiques, fin 2023, ce sont des multinationales occidentales, britanniques et australiennes qui vont exploiter ces gisements d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole qui viennent d'être découverts au Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. Il y a également un grand parc éolien construit à Taïbandia et dont le Danemark a reçu le marché pour construire le plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest. Et enfin, des mines d'or au sud-est du Sénégal viennent d'être remis en fonction et font en sorte que l'or redevienne le premier produit d'exportation du Sénégal. Un autre atout économique qu'on semble souvent mettre de côté mais qui a un impact considérable dans le PIB du pays. Ce sont les 2 milliards de dollars qui sont transférés chaque année par la diaspora sénégalaise vers le pays et qui représentent 13% du PIB national. Il y a dans la diaspora plus ou moins 530 000 Sénégalais répartis aux quatre coins du globe. Ainsi donc, la récente décision du président Macky Sall de fermer les consulats dans différents pays en Europe risque également d'impacter le PIB du pays et pour répondre à la question que tout le monde se pose en ce moment à savoir si la démocratie au Sénégal est en danger nous pouvons répondre que oui au regard des restrictions d'accès à l'Internet des emprisonnements de plusieurs journalistes des atteintes à la liberté d'expression et la liberté de la presse des multiples dérives dictatoriales pour empêcher les opposants politiques de se présenter aux élections de 2024. Oui, la démocratie au Sénégal est en danger si le président Macky Sall s'obstine à poursuivre son projet de vouloir imposer au peuple sénégalais son troisième mandat anticonstitutionnel. Oui, la démocratie sénégalaise est en danger si le président Macky Sall ordonne l'exécution du verdict qui vient d'être prononcé à l'encontre de son opposant Ousmane Sanko sur la base d'un verdict émis par une justice instrumentalisée. Oui, la démocratie sénégalaise est en danger si le président Macky Sall continue de faire couler le sang du peuple sénégalais en ordonnant à ses milices armées de tirer sur des manifestants désarmés qui exercent tout simplement leur droit fondamental de pouvoir manifester. Beaucoup trop de Sénégalais ont déjà perdu la vie sous Macky Sall.